J'adore, j'ai mon frère, mon flic qui sur snap m'envoie ma reine en message vocal et moi je lui réponds oui mon brave. Il éclate de rire ça dans le message suivant, il me dit il n'y a vraiment qu'une reine de France pour pouvoir répondre ça à un flic de la brave. Eh ben oui, oui mon brave, vous voulez que je dise quoi ? Quelle idée d'avoir utilisé aussi cette abréviation pour pouvoir dire brave ? Eh voilà, oui mon brave. Ça l'a fait rigoler parce que c'est la première fois qu'on lui sort ça comme ça. Donc il me dit vu que moi je suis en arrière de travail à cause de toi. Il m'a dit tu ne m'aurais pas dit que j'avais un stress post-traumatique, je saurais retourner même en manifestation sûrement. Je lui ai dit oui mais regarde le psy t'a dit quoi ? Il m'a dit que t'avais raison. En quelque sorte, bon il n'a pas dit non plus qu'il est venu en lui disant j'ai un stress post-traumatique. Le psy lui a dit je vais vous dire ça. Il lui a dit non mais j'ai déjà quelqu'un qui m'a expertisé. Bon ben je vais voir si je confirme. Et quand à la fin il lui a dit arrêt de travail, confirmation que oui. Et quand il lui a dit qu'il était juste à côté de son collègue qui a pris feu, techniquement c'est vrai que tu comprends le stress post-traumatique. Voilà donc voilà il est interdit de manifestation jusqu'à nouvel ordre tant que la tête a un petit peu géré tout ça on va dire. Parce que là c'est le cerveau je lui ai dit plus de peur que de mal. T'as pas de blessure. C'est pas toi qui es blessé. Mais t'as eu tellement peur. Et de voir ton collègue dans cet état en train de brûler de partout, toi à côté, t'as senti les flammes. Tu vois ce que je veux. Quand j'ai tenu quand même la conversation que j'ai eue avec lui, j'ai bien précisé qu'il s'est vu mourir. Le cocktail monotophe, il a pris un policier, mais ceux qui étaient à côté l'ont senti le feu aussi. Tu te sens brûler. Eh ben oui. Donc au final ils se sont sentis mourir. Il y a la peur. Il a aucune brûlure lui. Il n'a pas de brûlure. Par contre si son pantalon, il m'a montré, donc voilà en vidéo, il m'a montré son équipement. Bon, il s'est cramé. Voilà. Et lui, il n'a aucune brûlure par miracle. Son collègue était juste à côté. Il a eu juste le... Ils n'ont même pas pensé à s'écarter en fait. Ils ont juste pensé à essayer d'éteindre le feu. À le tirer et à essayer de... C'est horrible de dire ça, de l'éteindre. Eh ben oui. En plus, la personne, c'est pas... Comme je lui ai dit, mourir immolé, c'est la pire des morts. Honnêtement, il y en a qui disent, ouais, mourir noyé. Mais tu t'endors vite. Mourir noyé, la mort par l'eau est beaucoup plus douce que celle par le feu. C'est horrible. Tant que tu sais pas ce que c'est cramé, tu peux pas savoir. Être immolé, mais c'est la plus grosse douleur qui soit. Si tu veux faire subir une douleur, mais horrible, c'est la... C'est la pire. C'est la pire. Mourir par le feu, c'est la pire des morts. Et demandez à tous les pompiers, hein. Les pompiers pourront vous le dire, hein. Ils en ont vu des morts, hein. Mais celles qui créent le plus de douleur. Quoique, mourir d'empoisonnement aussi. Eh, tu te fais empoisonner au thalium ou à la résine. Ou, ah ben oui, à un moment donné, il y a des poisons aussi qui font pas du bien non plus. Non, mais mon codex, t'as raison, oui. Le poison aussi, certains poisons donnent une mort atroce, violente et très douloureuse. T'as totalement raison, c'est vrai. La mort par le poison, honnêtement, se tirer une balle dans la tête ou se pendre, c'est pas une mort douloureuse. Être égorgé, non plus. Être noyé, non plus. Mais par contre, oui, immolé par le feu et certains poisons, c'est des morts atroces, douloureuses. C'est vraiment, tu souffres le martyr. Voilà, merci, c'est ça. Voilà, souffrir le martyr, c'est ça que ça veut dire. Ce policier, en brûlant, a souffert le martyr. Même s'il n'est pas mort ou qu'il n'est pas en danger de mort, la douleur, mon Dieu secours. Bon, bref. Donc, du coup, il me dit, vu que je suis suspendue, ils s'emmerdent à l'heure actuelle. Donc, du coup, il fait le rapport pour, il fait le messager, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, mes policiers, j'ai bien reçu, il m'a contacté. Contacté, oui, je vais organiser la manifestation du CIS. Une semaine à l'avance, je vais vous préparer tout le plan. On va le faire ensemble. Vous allez le préparer dans vos bureaux. Donc, voilà, vous allez appliquer de A jusqu'à Z tout le plan. Vous allez mettre les sécurités où, je vais vous dire, de les mettre. Vous allez établir les périmètres. Vous allez aussi vous mettre en planque parce qu'il y en a qui m'ont demandé, ma sœur, comment sortent tous les black blocs ? Comment ils font pour arriver ? Mais ils sont déjà sur place. Ils sont dans des appartements la plupart du temps. Et regardez les locations aussi dans la semaine avant des manifestations. Regardez si vous n'avez pas des étrangers qui viennent. Vous croyez qu'ils sont où ? Qu'ils sont arrivés le jour même par le train ? Eh, il y en a qui sont là depuis une semaine en attente. Donc, voilà, dans des appartements à préparer tous les armes qu'ils ont. Eh, ils sortent dès que la manifestation passe. Ils se mettent dedans. Ils ont tout. Il n'y a aucune sécurité de ce côté. Ah, et là, tous les policiers vont dire, ah, mais elle a raison. Ils arrivent une semaine avant. Ils ont le temps de tout préparer, de tout aller acheter. On ne met jamais aucune surveillance de ce côté-là. Les locations, quand quelqu'un loue pour une semaine pendant le temps d'une manifestation, que c'est quelqu'un d'étranger, dont voilà, et qu'on le voit aller dans des supermarchés acheter des produits qui sont suspects, si la semaine avant les manifestations, il y a des policiers un peu en planque dans tout le trajet de la manifestation et aux abords, Alors, s'il y a des contrôles, s'il y a des surveillances, eh bien oui, à un moment donné, on peut savoir où ils se trouvent, quand est-ce qu'ils sortent. Personne n'a pensé à des planques dans les immeubles. Donc voilà. Personne n'a pensé non plus à positionner des policiers sur les toits. Eh, il y en a qui m'ont dit, les policiers sur les toits, en Angleterre, pour le truc du roi, c'est toi ? Eh, oui, c'est moi. Eh, personne n'y a pensé. Mais à un moment donné, là, si tu veux tuer un roi, eh, je vous rappelle, dans l'histoire mondiale, des rois, des présidents étaient assassinés. Sur les toits, ça permet d'avoir un champ de vue. Ils n'utilisent pas les drones. Donc, du coup, il faut quelqu'un en hauteur. Il faut une vue aérienne. Vous vous rappelez la vue aérienne que je vous parlais avec les drones ? Si tu n'as pas la possibilité d'utiliser des drones, la vue aérienne, c'est des policiers, des forces de l'ordre, des gendarmes, le GIGN, positionnés en hauteur, mais pas pour tirer sur les manifestants. Pas pour tirer sur les black blocs et tuer. Quoique, eh, c'est pas pour dire, mais les snipers, qu'on a dans la gendarmerie. Moi, j'ai IGN, mon maître d'art. Je connais ton yo, je peux parler. Honnêtement, les flashballs, avec bombes de peinture, vous les armez, vous les armez, ceux qui sont sur les toits pendant toute la manifestation, de paintball. Et eux ont une vie aérienne supérieure, surtout les black blocs qui sont en train de vous attaquer. Et si les policiers, les gendarmes, qui sont formés, justement, à savoir viser juste, arrivent à tirer sur les fouteurs de troubles, vous pourrez plus facilement les identifier, ceux qui vous attaquent, puisqu'ils seront remplis de peinture. Voilà. Tu auras de la peinture rouge, de la peinture verte, et vous pouvez identifier par tous les traces de peinture qu'ils ont. Voilà. Vous avez les drones. Vous avez aussi le contrôle de toutes les rues dans toute la semaine, des poubelles. J'ai demandé, j'ai demandé au service de la mairie de Paris si des fouilles dans les poubelles avaient été effectuées à l'avance. Non. Alors, il suffit qu'ils mettent un sac dans une poubelle, ils le récupèrent. Au moment de la manifestation, personne n'a fouillé. Donc, vous ne fouillez pas les bouches d'égout, vous ne regardez pas les... Eh bien, oui. Partout où tu peux mettre des armes par procuration, donc, voilà, à un moment donné, oui, les pierres qu'ils trouvent par terre, ils vous les envoient, ils les ramassent au sol. Mais après, les cocktails monotophes, ils ne sortent pas comme ça. Ils ne sont pas fabriqués sur place. Les petits plots que vous recevez, il faut les avoir fondus quelque part. Et avec toutes les sécurités dans les gares, dans les bus et tout le reste, au bout d'un moment, tu te fais peut-être opérer sa salle à un endroit. Ceux qui viennent de l'étranger ne peuvent pas les importer de l'étranger. Ils les fondent sur place. Voilà pourquoi ils viennent une semaine à l'avance. Eh bien, oui, je vais tout vous organiser parce qu'a priori, vous, vous n'avez aucune organisation. Ce n'est pas pour dire, mon frère, tu me dis, ils demandent, puisque moi, je ne serai pas en manif. Tu n'es pas le droit. Si tu vas t'en occuper, oui, justement, tu vas faire le relais. Voilà. Tu ne pourras pas y être à la manifestation. Tu vas faire mon perroquet. Comme ça, peut-être les choses seront faites, frère. Parce qu'honnêtement, tu n'auras peut-être plus de chance de te faire entendre, toi étant brave, directement en contactant tes collègues sur le terrain. que moi, elle essayait, par le téléphone, d'arriver à faire capter un message au gouvernement. Donc, du coup, oui, je vais vous organiser tout ça. Une semaine à l'avance, je vais commencer à vous donner les ordres. Déjà, les ordres de sécurité établis pour les lieux. Les ordres de sécurité qu'il faudra mettre à chaque rue passante. Donc, voilà le contrôle et l'identification de toutes les personnes suspectées. Eh ben oui, à un moment donné, vous connaissez les têtes. Vous savez, ceux qui sont toujours dans les manifestations et que vous arrêtez, vous envoyez un. Non, non, tu passes pas. Interdiction. C'est vous, les forces de l'ordre. Vous avez le droit d'intervenir et d'empêcher un manifestant radicaux qui vient pour agresser et pour essayer de tuer des policiers. Vous avez le droit de l'empêcher de manifester. Vous l'arrêtez en amont. Parce que ça veut dire que de toute façon, soit il a un masque à gaz sur lui, soit il a une casque, soit il a un marteau, soit il a quelque chose de toute façon qui prouve qu'il est pas là pour manifester pacifiquement. Vous le prenez directement dans le camion, t'attendre à la fin d'une manifestation en garde à vue, quand la manifestation sera sortie, on te laisse ressortir. Voilà. T'as le droit. T'as le droit. Tu le présentes pas devant la justice. Non, puisqu'il aura rien fait de mal. Mais par contre, il sera venu dans l'intention de créer quelque chose. Tu le connais. Il a déjà été arrêté à plusieurs reprises lors de ces manifestations-là. Eh bien, tu le prends, tu le mets dans un camion en garde à vue puisque c'est le droit d'un policier de mettre en garde à vue quelqu'un de suspecté. si t'es suspecté de venir agresser des policiers ou de venir casser des vitrines parce qu'on t'a déjà attrapé en train de faire ça et que t'es déjà connu par les services de police, oui, pendant le temps de la manifestation, vous le gardez tout simplement au central. la manifestation est terminée, vous le laissez ressortir. Voilà, et à un moment donné, vous l'aurez empêché de nuire dans la manifestation. Mais ça, ça se fait en amont. Ça veut dire que déjà, à 10 heures, tout le protocole doit être mis en place, tout doit avoir été fouillé, chaque policier doit déjà être positionné à leur place. Ah ben oui ! Eh, c'est pas les... C'est pas une heure avant la manifestation qu'il faut mettre en place le périmètre, qu'il faut mettre en place les protocoles de sécurité. Faut les mettre des taux le matin. Des taux le matin, il faut déjà qu'il y ait des policiers qui contrôlent dont voilà et qui fassent passer tous les cortèges syndicals et mettant en place la sécurité des syndicats par le service de sécurité et avec le service d'ordre qui sera mis en place. Vous l'avez utilisé à moitié parce que vous vous êtes fait surmerger mais à un moment donné, vous avez vu, ça a bien marché. D'ailleurs, j'adore... Eh, mon flic, je t'ai entendu, hein ? À la télé, t'as reconnu ? Vous l'avez fait pour les Gilets jaunes à la dernière. Merci, c'est ça, vous l'avez retrouvé ce que je vous avais dit. Voilà. Je savais que je vous avais donné le plan à un moment donné, je me rappelais plus si c'était l'année dernière, si c'était pour le... Non, non, c'est bien ça, voilà. La dernière manifestation des Gilets jaunes. Tout le monde avait suivi le plan, il n'y avait eu aucune casse, aucun problème. Les policiers s'étaient placés, vous aviez fait tout ce que je vous avais dit. Là, il va falloir recommencer. Pendant une semaine, je vais vous guider dans tout le protocole, vous inquiétez pas, je vous lâche pas. Voilà. Les scènes qu'on a vues la dernière fois, impossible. Si vous suivez au pied et à la lettre tous les ordres que je vais vous donner, que vous revivez des situations pareilles, que ça soit pour les syndicats, les manifestants ou les policiers. Voilà. À un moment donné, si tu empêches à l'avance, si tu anticipes tout, il n'y a pas de possibilité de passer. Tu ne peux pas les laisser faire ce qu'ils ont fait si au final, tu anticipes tout à l'avance. Ils n'ont aucune possibilité, aucune faille pour passer. Voilà. Vous avez laissé des failles. Il y avait des failles partout. Il y avait des manquements à la sécurité. Vous étiez mal positionnés. À un moment donné, c'est tout ça qui pose problème. Si ce n'est pas minimétré, orchestré, donc voilà, si tout le monde n'est pas à sa place, oui, il y a des défaillances. Parce qu'il n'y a aucune organisation. Il n'y a pas de protocole. Un protocole, ça demande une organisation. Ça demande des positionnements. Ça demande à ce que tout le monde sache quel rôle il joue, là où il doit se poser, si tout a été contrôlé. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'organisation chez vous. Voilà, donc je vais la faire, ne vous inquiétez pas. On s'en va.